Ok, pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui évitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à hésiter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental, que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution de cette norme de lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, à toutes choses, malheur est bon. C'est incroyable comment la CDAO est en train de rendre service au Niger. Le Niger, qui a été handicapé par la présence militaire étrangère, américaine, française et autres, une armée moriband, une population résiliée, qui accepte la souffrance, est en train de se réveiller. Avec ses sanctions, avec cette volonté de guerre, le Niger se réveille. On rend un grand service au Niger. Et la bonne nouvelle, c'est laquelle ? C'est que d'ici trois semaines, l'électricité qui a été fournie par le Nigerien sera compensée par le Niger lui-même. D'ici, combien de semaines, j'ai dit ? Trois semaines. Le Niger aura la capacité d'électrifier, de remplacer ce manque à gagner venant du Nigeria. Et vous voyez que c'est formidable. Il fallait que cette situation arrive. Il fallait que ces sanctions s'imposent. Il fallait que la situation se détériore. Il fallait qu'on se retrouve face à une CDAO de voyous, de vulgaires présidents chefs d'Etat, qui ne pensent qu'à satisfaire les caprices d'Emmanuel Macron, un autre voyou qui est en France et qui, depuis la France, veut gouverner le continent africain. On le voit aussi dans le cadre militaire. L'armée nigérienne a déjà obtenu des armes pour combattre le terrorisme. Vous savez ce qui se passe en fait ? Tant que l'armée française et américaine, ceux-là qui ont déstabilisé la Libye et qui ont déversé tous les terroristes dans le Sahel, sans au Niger, le Burkina Faso et le Mali, ne pouvaient pas combattre efficacement le terrorisme. Aujourd'hui, les terroristes ont peur. Aujourd'hui, les terroristes tremblent. Aujourd'hui, les terroristes se disent, mais si, si l'armée française part, l'armée américaine ne pourra pas faire ce que l'armée française veut. Parce que les Français, c'est la pire solution. C'est le problème en lui-même. C'est des terroristes. Ce sont eux qui alimentent le terrorisme. Les Français surtout. Les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne les aident parce qu'eux, ils veulent préserver leurs intérêts. Parce que la France n'a pas tous les moyens nécessaires pour assumer cette responsabilité. Donc, ils les aident. Mais en fait, si les Français partent, et on voit très bien que les Français sont dans la zone des Trois Frontières et à Niamey. Que font-ils à Niamey ? À l'aéroport de Niamey. Que font-ils ? Ils sont venus pour lutter contre le terrorisme. Le terrorisme, c'est la zone des Trois Frontières. Les Trois Frontières, c'est cette zone-là, vous avez la jonction entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Donc, lorsque le Mali combat efficacement, le Burkina Faso combat efficacement, ils se replient tous au Niger. Où ils sont ravitaillés, ils sont équipés, et on leur donne encore des terroristes. Vous savez, les Français ont d'ailleurs libéré, depuis que les militaires ont pris le pouvoir à Niamey, les Français ont libéré des dizaines de terroristes. Ils les ont jetés dans la nature pour faire la guerre contre l'armée. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez appris. Et ils se réjouissaient sur toutes les chaînes. Ils disent, si nous partons, vous allez voir ce qui va se passer. Il y a eu 17 morts. Oui, c'est vrai. Mais ils ne vous disent pas combien de terroristes sont morts. Il y a eu plus de terroristes morts. Et plus ces terroristes meurent. Pour les remplacer, ça va être très difficile. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Ces terroristes vont être pris en étau par les trois pays qui ont le même objectif de vouloir libérer. C'est pour ça que maintenant, nous pouvons envisager la fin du terrorisme dans le Sahel. On n'a plus et on n'aura plus besoin ni de la France, ni des États-Unis, ni de l'Allemagne, ni de l'Angleterre, ni de quelque pays que ce soit. Nous serons capables de mener le combat nous-mêmes. Et c'est ça l'avantage de la situation qui s'est passée au Niger. C'est la zone des trois frontières, c'est trois pays. Et les trois pays doivent danser avec le même rythme. Ils ne peuvent pas, chacun à son rythme, suivre, faire ce qu'il veut. Sinon, c'est impossible de buter contre le terrorisme. C'est ça le vrai avantage de cette situation de coup d'État. Parce que le général Chani l'a dit, les terroristes qui se faisaient arrêter, qui étaient arrêtés, Ben, Bazou les libéraient systématiquement. Et les mêmes terroristes revenaient pour égorger les militaires. Donc c'est un avantage. Et on voit aujourd'hui que les trois pays concernés par le terrorisme au premier chef dans le Sahel, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali et le Niger, sont maintenant sur la même longueur d'onde. Il était inconcevable que le Mali qui chasse Barkan et le Burkina Faso qui fait la même chose et le Niger puisse les accueillir alors qu'eux, ils mènent le même combat. C'est comme si Bazou avait oublié que les terroristes, c'est la France qui a mené les terroristes. C'est la France qui les équipe, c'est la France qui les entretient. Donc quand on vous dit, on nous fait peur que si Barkan part, plutôt les Français partent, c'est fini pour... la zone des Trois-Fontes, non, le Mali n'est pas tombé, le Burkina n'est pas tombé, le Niger non plus, ne tombera pas. Le problème du ravitaillement, vous voyez maintenant, ce qui est en train de se passer, il y a tout dernièrement, le Burkina Faso a escorté plus de 300 camions de fournitures de vivres et de médicaments. 311 exactement. C'était une escorte et ils n'ont pas été attaqués par les terroristes. Pourquoi les terroristes ne sont pas venus bloquer cette escorte ? Parce que les 300 ensemble, ils peuvent faire face à n'importe quel groupe terroriste qui soit. Et ce que nous demandons à la France, c'est de définitivement dégager, laisser les Nigériens se battre. Nous sommes prêts à assumer notre responsabilité. Parce que de toutes les façons, les Français n'aiment pas le Niger mieux ou plus que les Nigériens. Donc, c'est une illusion de croire qu'avec la France, la situation sera meilleure. Donc, vous avez des éléments aujourd'hui. L'armée, cette crise a soudé l'armée nigérienne. L'armée nigérienne est aujourd'hui malheure. On sent qu'il y a une seule armée. Tout le monde est aligné sur la même longueur d'onde. Et ils ont le soutien inconditionnel du peuple. Il y a des gens qui vont vous dire que Niamey, c'est seulement dans la capitale qu'on soutient. mais non. Il y a eu des manifestations à Gades. Ce n'est pas Niamey. Eh oui, ce n'est pas Niamey. Donc, la population est avec eux. Et la force d'une armée, c'est sa population. Et ça, c'est encore une fois de plus le cadeau, le bienfait de ce coup d'État qui, c'est plutôt de cette révolution qui s'est achevée par les sanctions de la CEDEA. Honteuse, d'ailleurs, puisque les Nations Unies ont critiqué. Les Nations Unies ont dit que ce sont des sanctions inhumaines et cruelles. et les menaces d'intervention militaire, tout ça, ça fait que l'armée et le peuple soient un seul. Et face à une armée et un peuple unis, quelle que soit la puissance, c'est à cause de ça que les États Unis ont été battus au Vietnam. l'unité à la fois de l'armée et de la population, la détermination d'un peuple. Donc, la CEDEAO a rendu un grand service. Mais il y a un autre élément, un autre service, c'est que on va vers la fin du franc CFA. Ces pays-là ne pourront pas continuer à utiliser le franc CFA parce que la France aura toujours la main mise sur eux. Donc, ces trois pays-là qui sont des producteurs d'or, les trois pays peuvent vous faire 100 tonnes d'or par an. Donc, il y en a assez pour garantir une monnaie. C'est vraiment une porte qui est ouverte pour aller vers la fin du franc CFA non seulement dans le Sahel mais sur l'ensemble du continent africain. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère mais il n'y a mal aimé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada